Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une fiche de lecture consacrée à trois contes philosophiques de Voltaire, Zadig, même nom et le monde comme il va. Cette fiche de lecture va se dérouler de la façon suivante, tout d'abord je fais une rapide présentation de l'auteur, une présentation de l'oeuvre avec notamment un résumé détaillé pour chacun des contes et ensuite je m'intéresse aux enjeux majeurs de l'oeuvre, que ce soit les thèmes ou les enjeux esthétiques et littéraires. Et je commence tout de suite par la présentation de l'auteur. Que retenir de Voltaire, celui qui est sans doute le plus connu des représentants de la philosophie des Lumières ? Eh bien tout d'abord que Voltaire est un noble du 18e siècle, un homme de la petite noblesse. Voltaire, qui s'appelle en réalité François-Marie Harouet, est né dans un couple de noblesse récente. En fait, son grand-père avait gagné suffisamment d'argent pour acheter une charge de notaire qui, automatiquement, lui donnait accès à la petite noblesse de robe. Si l'on évoque la naissance de Voltaire, il faut évoquer ce petit mystère qui plane au-dessus de celle-ci. Ce petit mystère, c'est le suivant. Voltaire assurera toujours être né non pas à la date officielle de sa naissance, qui, de mémoire, est en novembre 1694, mais quelques mois auparavant, en avril, me semble-t-il, et il assurera qu'il est né, en fait, dans un autre endroit que celui qui est officiellement mentionné, tout simplement parce qu'il était le fils illégitime d'un mousquetaire du roi avec lequel sa mère aurait fauté, et que ses parents auraient maintenu les apparences en le faisant naître à une date où il était possible que son père officiel ait vraiment fécondé sa mère. Vrai ou fausse, cette légende est celle que Voltaire affirmera toute sa vie durant. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il est ensuite éduqué chez les jésuites, et que très vite, il va s'illustrer, on va le remarquer, pour d'immenses qualités intellectuelles, et pour sa facilité en particulier à manier la langue et le verre. Deuxième chose que l'on peut retenir, c'est un auteur polémique. Quand Voltaire quitte le collège à 17 ans, il décide d'être un homme de lettres. Son père est absolument opposé à cette idée, il veut qu'il fasse du droit, il va donc essayer de le forcer à suivre une carrière juridique, mais, bien évidemment, il ne réussira pas. Et durant toutes ses premières années d'adulte, Voltaire va accumuler les scandales. Il va être chassé d'un poste de secrétaire que son père lui avait obtenu, espérant le ramener dans le droit chemin. Il est chassé parce qu'il a séduit une jeune femme et mener avec elle une aventure un peu tapageuse. C'est bien que pour protéger, encore une fois, les apparences, on va renvoyer le jeune homme. Il va être exilé quelques temps également, pour avoir écrit des vers injurieux sur le duc d'Orléans, qui vient d'être nommé régent à la mort de Louis XIV, parce que le petit Louis XV est trop jeune pour régner. Il va aussi être envoyé à la Bastille, quelques temps après, pour avoir revendiqué ses écrits. Et quand il va sortir de la Bastille, qui, je vous le rappelle, est une prison, on est en 1718, Voltaire va finalement décider de se ranger un peu. Il va choisir ce pseudonyme sous lequel on le connaît, Voltaire, et il va se lancer véritablement dans l'écriture. Il va principalement s'illustrer dans les deux grands genres littéraires que sont la tragédie et la poésie hippique. Il n'empêche que, chassé le naturel, qu'il revient au galop. Il va de nouveau faire un séjour à la Bastille, après une querelle, avec un chevalier, qu'il menace d'une telle vengeance que la famille du chevalier en question le fait arrêter. Et dernière chose que l'on peut retenir concernant Voltaire, c'est que c'est un homme qui vit mille vies. Il va vivre à Londres, il va revenir en France, il va devenir l'amant d'Emilie du Châtelet, une femme mariée qu'il rencontre alors qu'il a 39 ans, et à qui il va rester lié jusqu'à la fin de la vie de cette dernière, même si, entre temps, il va entretenir une relation amoureuse assez scandaleuse avec Madame Denis, assez scandaleuse puisque Madame Denis est sa nièce, c'est-à-dire la fille de sa sœur. Émilie du Châtelet va avoir une immense influence sur Voltaire et elle va notamment l'initier aux sciences et jouer un rôle important dans l'engagement de Voltaire dans la philosophie. Pour revenir à ses mille vies, il va régulièrement être contraint à l'exil, l'exil qu'il va réaliser chez Madame du Châtelet, en Hollande, à la cour du roi Frédéric II, après la mort de Madame du Châtelet, qui ne souhaitait pas précédemment partir en Allemagne. Il va enfin partir en Suisse après sa brouille avec Frédéric II. Les dernières années de Voltaire vont être consacrées principalement à la philosophie, à la lutte contre les injustices et aussi, d'un point de vue plus personnel, à un combat qui est le possible, un retour à Paris. Il peut le faire enfin en 1778, après la mort de Louis XV, soit près de 28 ans après son départ. Voilà pour les principaux éléments que l'on peut retenir de la vie de Voltaire. Je m'intéresse maintenant aux contes orientaux qui sont offerts à notre étude. Ce que l'on peut dire sur ces contes orientaux, c'est qu'ils sont assez surprenants puisque c'est un genre que Voltaire ne pratique qu'à partir de la cinquantaine. Il est alors un auteur connu, reconnu dans ce que l'on appelle la grande littérature et il va se lancer dans cette petite littérature qu'est le conte. Il séjourne alors chez la Duchesse d'Humaine en compagnie de Madame du Châtelet et sans doute que la naissance des contes orientaux est liée à ce séjour puisque durant la journée, il va s'enfermer pour écrire des textes qu'il va lire le soir à la compagnie pour la divertir. Et c'est sans doute là que naissent les contes orientaux qui pourtant ne vont être publiés que plus tard après avoir été remaniés. Le Monde comme il va va être publié en 1748. Zadig est publié en 1747 mais lors de sa première publication, Zadig s'appelle Même Nom. Il change de titre ensuite et le titre Même Nom va être repris par Voltaire pour le conte que nous connaissons aujourd'hui sous ce titre qui paraîtra en 1750. Ce sont des oeuvres courtes qui sont teintées de légèreté et qui sont sans doute celles que Voltaire assumera le moins dans son existence. D'ailleurs il parle pour même nom d'une petite drôlerie. C'est une littérature qui l'affectionne puisqu'il s'y adonne et en même temps il a un peu de mal à l'assumer socialement. Ironie du sort, de toute l'oeuvre, ce sont les contes qui aujourd'hui sont le plus lus et qui font de lui un auteur très reconnu. Je vais maintenant faire le résumé rapide de chacun des contes. Et je commence par Le Monde comme il va. Le Monde comme il va c'est l'histoire de Babouk. Babouk c'est un site qui un jour reçoit la visite d'un ange qui vient lui demander d'aller visiter Persépolis parce que les dieux sont fâchés contre Persépolis et qu'ils hésitent entre punir les habitants de la ville ou détruire, raser celle-ci. Babouk est donc chargé d'aller visiter cette ville et d'aider les dieux à prendre décision. Il va donc partir et il va rencontrer un certain nombre de personnes. Lors d'un conflit armé, il va tout d'abord rencontrer des soldats, des capitaines et des généraux Perses et il va se rendre compte que tout le monde, à l'exception des généraux, se bat sans savoir pourquoi il se bat, simplement parce qu'il faut le faire, que c'est le métier. Les généraux au contraire connaissent la raison du conflit mais c'est une broutille, un motif futile qui évidemment rend absolument horrible l'idée que des hommes meurent. Plus horrible encore, à la veille de l'armistice, les généraux apprennent que la paix va être signée et ils s'empressent de lancer une immense bataille afin de finir en beauté. Immense bataille qui évidemment va causer de nombreux morts. Babouk va dans le camp indien et il se rend compte que c'est exactement la même chose. Il va ensuite visiter des temples à Persépolis. Le premier est horrible, il sert aussi de cimetière. C'est un temple extrêmement populaire dans lequel les gens sont laids, les gens sont sales et puis il va aussi voir à l'opposé des temples très beaux. Il va être convié à un repas dans Persépolis et il va se rendre compte que les gens, hommes et femmes, se livrent à de nombreuses galanteries. Hommes et femmes sont infidèles, passent leur temps à se tromper les uns les autres. Babouk comprend également lors de ce repas qu'en fait c'est un monde uniquement organisé autour de l'argent puisque les hommes achètent leurs charges et ils ne l'obtiennent absolument pas en raison de leurs compétences. Il est donc évidemment extrêmement déçu par la population de Persépolis mais il assiste ensuite à une fête où il va rencontrer des êtres extrêmement agréables, plein d'esprits avec lesquels il va passer une soirée fort agréable. Il va ensuite rencontrer un marchand auprès duquel il va faire des achats. Il va se rendre compte tout de suite après qu'il a été escroqué, qu'on lui a vendu les biens dont il a fait l'acquisition à un prix absolument scandaleux. Mais le marchand qu'il prend donc pour un voleur vient à ce moment là à lui pour lui rendre la bourse, le porte-monnaie qu'il a oublié chez lui. Il va ensuite rencontrer des prêtres qui vont se montrer extrêmement décevants parce qu'ils n'ont de cesse de vanter les mérites de leur congrégation et de critiquer celles des autres. Il va rencontrer des lettrés, des hommes de lettres qui vont être pédants, qui vont être courtisans, désagréables. Et alors qu'il est extrêmement déçu une nouvelle fois, il va rencontrer un vieux lettré plein de sagesse qui va le réconcilier avec le monde des lettres. Il va également rencontrer un ministre que tout le monde présente comme un homme extrêmement puissant qui est courtisé et qui va en fait lui dire qu'il est simplement un homme très malheureux, qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il n'a surtout aucun rapport réel aux gens puisque tout le monde le courtise. Quand il est chez le ministre, Babouk va voir arriver la femme chez qui il avait dîné précédemment, la femme chez qui il avait observé toutes les galanteries et infidélité. Et celle-ci vient essayer de convaincre le ministre de faire une faveur à son mari. Et Babouk comprend finalement que cette femme, qu'il avait jugé un peu rapidement peut-être comme une femme infidèle, traîtresse, est une femme qui également aime son mari. Le récit s'achève sur une dernière rencontre, celle de Théon qui est une femme qu'on lui présente comme étant malhonnête et qui se révèle tout à fait charmante, voire même un idéal de femme. Donc Babouk aura passé son temps à être déçu puis agréablement surpris. Et il va finalement retourner voir l'ange et Turinelle. Et plutôt que de lui expliquer tout ce qu'il a vu, il fait construire une statue faite, je cite, de tous les matériaux, des terres et des pierres les plus précieuses et les plus vides. Bref, Babouk dit à l'ange qu'il ne peut pas prendre de décision puisqu'il a vu le meilleur et le pire se côtoyer sans cesse. Ce à quoi l'ange conclut que tout est passable et Persépolis est sauvé. Voilà pour le résumé du monde comme il va. Je me livre maintenant au résumé de Zadig. Zadig, c'est un jeune homme, il est riche, il est beau, il est sage et il doit épouser la belle Sémir. Il l'aime, elle l'aime. Mais un autre jeune homme, Orkan, va être jaloux et va décider d'enlever. Il l'attaque alors qu'elle est avec Zadig. Zadig la défend et il va perdre un œil durant le combat. Il va rester à l'idée un certain temps. Sémir reste à son chevet et puis comprenant qu'il éborde et qu'il va le rester, elle part et décide d'épouser Orkan le rival. Évidemment, Zadig est dépité. Il va donc épouser une autre femme, Azoran, mais très vite, il va la soupçonner d'être infidèle. Alors, il va monter un stratagème un peu pervers avec un ami. Il va faire croire qu'il est mort et son ami va venir à la veillée funèbre venir pour consoler sa femme. Il va si bien la consoler que la soirée devient une soirée un peu galante et la femme ne manque pas de céder aux avances de l'ami de Zadig. Mais voilà que celui-ci dit qu'il se sent très très mal et il fait quelque chose qui ressemble à un malaise. Il assure qu'il ne pourra être guéri que si son ventre, puisque c'est du ventre dont il souffre, est mis à proximité du nez d'un mort récent. Qu'à cela ne tienne, Azoran prend sa plus belle lame et elle part couper le nez de Zadig. Bon, évidemment, elle ne lui coupera pas le nez parce que quand elle arrive, Zadig est bien vivant. Évidemment, il est fâché et il ne va pas tarder à la répudier. Mais pas tout de suite, il attend un petit peu quand même parce que Zadig est un homme bon. Évidemment, Zadig est de nouveau déçu, donc il décide d'en finir avec les femmes et il se tourne vers l'étude des sciences. Et un jour où il se promène en forêt, il va examiner des traces d'animaux. Les premières vont lui laisser penser qu'une chienne est passée par là, qu'il vient de mettre bas. Et les seconds vont le laisser penser qu'un cheval vient de passer par là. Dans la même journée, il va rencontrer des gens du roi qui viennent lui demander s'il a vu la chienne de la reine et le cheval du roi. Zadig répond systématiquement que non, il n'a pas vu ces animaux, mais comme il a observé les traces, il est capable de donner des détails sur les animaux en question. Les gens du roi sont un peu surpris, on le soupçonne d'avoir volé ces animaux et il est condamné à une amende. Heureusement, la vérité est rapidement rétablie. Il n'empêche que l'histoire lui sert de leçon et le jour où il voit sous ses fenêtres passer un fuyard et qu'on vient derrière lui demander « est-ce que vous avez vu passer un fuyard ? » évidemment, il ne dit rien. Et de nouveau, il est jugé et il est condamné. Alors il décide, Zadig, de laisser tomber l'étude des sciences, vraiment trop dangereuse, et il se met à étudier la philosophie, mais la philosophie est vraiment trop décevante, parce qu'elle est l'occasion de disputes stériles, et notamment à propos de l'existence ou de l'inexistence d'un griffon, d'un animal mythologique. Zadig essaie de caimer les esprits, il ne fait que les envenimer, il décide donc d'abandonner la philosophie. Il se tourne alors vers l'amitié, pensant que finalement le bonheur va résider dans ce commerce avec ses semblables. Cela se passe plutôt bien, Zadig a des amis, il les reçoit, il les reçut, mais un envieux s'en prend alors à lui, et il va récupérer cet envieux des bribes d'un poème que Zadig a écrit, et il va accuser Zadig d'avoir composé des pièces critiquant le roi Moabdar. Évidemment, Zadig est de nouveau mis en procès, mais un hasard va faire que le roi va entrer en possession de l'intégralité du poème, qu'il va comprendre que ce poème n'est pas du tout une critique acerbe de sa politique, mais bien plutôt un éloge, et Zadig va devenir un proche du monarque qui va admirer chez lui son intégrité, parce que le roi, quand il acquitte Zadig, lui offre l'intégralité des biens de l'envieux, qui de fait est accusé de calomnie, et que Zadig va refuser de prendre les biens de cet homme. Il admire aussi le monarque la capacité qu'a Zadig à dire ce qu'il pense, et ce qui va d'ailleurs lui valoir un prix de vertu. Comme tout le monde aime Zadig, il est nommé premier ministre à la mort du premier ministre en poste. Il va alors rendre justice de façon très équitable, de façon très honnête, il se mêle de querelles domestiques comme de querelles de plus grandes envergures, et le peuple l'aime beaucoup. Mais Zadig va tomber amoureux de la reine. Zadig commet une maladresse, il prononce les mots « la reine » au moment où il copule avec une femme de l'entourage du roi, cette femme ne comprend pas très bien de quoi il est question, mais elle va quand même en parler à la femme de l'envieux, avec laquelle elle est assez liée, femme de l'envieux qui en veut toujours un peu à Zadig quand même d'avoir ridiculisé son mari, et qui va donc avertir le roi, roi qui commençait de son côté à avoir des soupçons, parce que sa femme, Astarté, parlait beaucoup de Zadig. La relation entre Zadig et Astarté est purement platonique, mais il n'empêche que le roi est très en colère, il veut les tuer tous les deux. Heureusement, Zadig est prévenu et il va avoir le temps de s'enfuir. Dans sa fuite, il va croiser un homme qui est en train de battre sa femme. N'écoutant que son courage et son cœur, il intervient, il la défend, et puis il s'en suit un combat durant lequel Zadig va tuer son adversaire, un peu malgré lui d'ailleurs, et la femme battue va évidemment reprocher à Zadig immédiatement ensuite d'avoir tué celui qu'elle aimait. De nouveau, Zadig est déçu, il part et au moment où il s'en va, il l'entend appeler au secours, parce que quatre babyloniens sont en train de l'attraper, cette femme, mais il refuse de se retourner et il poursuit son chemin. Il poursuit son chemin, il rentre dans une ville égyptienne, où immédiatement il est condamné parce qu'il a tué un homme. On est d'accord sur le fait qu'il l'a tué un peu malgré lui, mais il n'empêche qu'il a fait couler du sang, donc il est condamné à l'esclavage. Et il va être vendu à Sétoc. Sétoc, c'est un marchand syrien qui devient vite son ami, parce que très vite il comprend que Zadig est un homme savant, un homme cultivé, et Zadig va profiter de cette période durant laquelle il est aux côtés de Sétoc pour réaliser un certain nombre d'actions de plus ou moins grande envergure. Il va convaincre le marchand de renoncer au culte des étoiles, il va également parvenir à supprimer dans la région une coutume ancestrale qui voulait que les veuves soient brûlées sur le bûcher de leur époux, et il va également réussir à concilier des hommes de religions différentes qui étaient en train de débattre, en leur montrant qu'en fait ils aiment tous un, je cite, « être supérieur ». Tout va pour le mieux, sauf que Zadig va être condamné à mort par des prêtres, prêtres qui avaient l'habitude de récupérer les bijoux des veuves lorsqu'elles étaient brûlées sur le bûcher de leurs époux. Donc évidemment, ils en veulent beaucoup à Zadig, et il doit son salut à Almona, une veuve qui l'avait sauvée du bûcher, celle qui lui avait fait connaître cette coutume, celle qui lui avait fait réfléchir à la question, celle qui avait permis à Zadig de convaincre tout le monde que ce n'était pas une bonne idée que de brûler ainsi la femme dont le mari venait de décéder. Almona se sent redevable, elle va donc séduire tour à tour tous les juges, et Zadig est sauvée, et Sétoc épouse Almona, charmée par la façon dont elle est capable de combattre pour quelque chose qui lui tient à cœur. Zadig repart alors, et il va être attaqué par des brigands arabes, comme il se bat avec beaucoup de courage, le chef est impressionné par sa bravoure, et il va se prendre d'affection pour lui, discuter avec lui, et il va lui expliquer que le roi Moabdar est mort. Zadig évidemment ne pense qu'à la reine qu'il a laissée en route, Astarté, et il veut la retrouver. Il va donc reprendre le chemin de Babylone, il va rencontrer sur son trajet un pêcheur qui veut se suicider, alors Zadig va l'en empêcher, et le pêcheur va lui raconter toutes ses tristes aventures, à l'occasion des cas d'il a tout perdu, et notamment il a perdu sa femme restée auprès d'Orcan. Si vous vous souvenez, Orcan, c'est celui qu'on a rencontré tout au début, qui avait rendu Zadig borgne. Zadig donc marche jusqu'à Babylone, et il va rencontrer un groupe de femmes esclaves qui cherchent à capturer un basilic. Un basilic, c'est un serpent mythique, et elles cherchent à trouver ce serpent pour sauver leur maître, Ogul, qui est malade. Et parmi elles, Zadig retrouve, aux surprises, Astarté, qui lui raconte comment elle a fui la maison de Moabdar, comment elle a été faite esclave une première fois, puis enlevée, puis une deuxième fois, alors qu'elle était vendue à Ogul. Zadig va donc soigner Ogul, le guérir, pour pouvoir rester auprès d'Astarté. Il va réussir. Il échappe de peu à une tentative d'empoisonnement organisée par les médecins officiels, qui ne sont pas très contents qu'il ait réussi un miracle, alors qu'il n'est pas médecin. Et finalement, Ogul lui offre Astarté, et Zadig et la femme qu'il aime repartent à Babylone. Quand ils arrivent, le peuple est ravi de revoir la reine, et ils décident d'organiser un tournoi. Il n'est plus question pour eux de laisser n'importe qui régner sur leur pays. Ils décident donc que le roi sera choisi. Ce sera celui qui sera gagné un tournoi, et répondre à une série d'énigmes. Il faut donc que le futur roi soit à la fois un homme brave et un homme intelligent. Évidemment, Zadig gagne tous les combats. Il est vêtu d'une armure blanche. Le lendemain, doit se faire la cérémonie des énigmes, mais en se réveillant, Zadig se rend compte qu'il n'a plus son armure blanche. Un homme, un combattant, du nom d'Itobat, est venu échanger leurs amurs durant la nuit, si bien que c'est Itobat qui est considéré comme le vainqueur du tournoi, et qui doit devenir l'époux d'Astarté. De nouveau, Zadig est désespéré. Il va rencontrer un ermite, et il va errer avec lui quelques jours pour soigner sa peine. Il va se rendre compte que cet ermite agit de manière extrêmement étrange. Il va récompenser des hommes mauvais. Il va tuer le neveu d'une femme qui vient de les secourir. Zadig se fâche, il ne comprend pas, et l'ermite lui révèle alors qu'il est Gessrade, un non-justicier, qui va prendre le temps de lui expliquer le pourquoi de toutes ses actions. Le jeune neveu, par exemple, qui l'a tué alors que la femme avait été si secourable à leur égard, était un homme qui allait devenir un meurtrier. Il n'a fait finalement que rendre justice un peu avant que le meurtre n'arrive. Et Gessrade dit à Zadig qu'il faut aimer la Providence, qu'il y a une destinée que les hommes ne peuvent pas la comprendre, ne peuvent juger parce que ça les dépasse, et il lui conseille de reprendre la route de Babylone. Ce que fait évidemment Zadig, il va demander à répondre aux énigmes, il va répondre avec facilité, évidemment, et il va dire à tout le monde qu'on lui a volé son armure, il va demander à Itobad un combat armé, il va le gagner, il devient donc le roi de Babylone et l'époux d'Astarté. Voilà pour le résumé de Zadig. Je m'attèle maintenant au résumé de Memnon. Memnon fait un jour le projet d'être parfaitement sage, et pour cela il décide de ne plus céder aux passions, il sera sobre, il ne boira plus, il sera économe et il fuira les femmes. Au moment où il fait ses résolutions, Memnon voit passer sous sa fenêtre deux femmes, dont l'une est belle et jeune et pleure beaucoup. Il va lui proposer son aide, parce que Memnon est un homme de cœur, elle va lui raconter ses malheurs, elle va le séduire évidemment, il va s'aider à ses avances, oubliant un petit peu la résolution qu'il a faite précédemment, et un homme arrive alors, qui prétend être l'oncle de la femme, qui prétend vouloir tuer Memnon, et qui finalement se radoucit une fois que Memnon lui a donné tout ce qu'il a. Memnon rentre chez lui, déçu, et il trouve une invitation à dîner. Alors, il se dit que c'est une bonne idée pour oublier son malheur passé, qu'il restera de toute façon très sobre, il se rend au dîner, il mange beaucoup, il s'enivre, il participe à des jeux, et durant ces jeux, comme tout le monde a beaucoup bu, tout le monde s'échauffe, tout le monde s'énerve, tant et si bien qu'il va perdre un œil. Non seulement il a perdu un œil, mais en plus il a perdu beaucoup d'argent, donc il va faire appel à celui qui gère son argent pour pouvoir régler sa dette de jeu. Et il va se rendre compte à ce moment-là que celui qui gère son argent a fui avec tous ses biens. Memnon est tout prêt, il va voir le roi pour obtenir justice, il attend, parce qu'évidemment on attend un peu avant de rencontrer le roi, il est l'objet de toutes les moqueries pendant qu'il attend, parce qu'il est désormais borgne, et que cela fait bien rire les dames de la cour. Et quand le roi le rencontre enfin, le roi demande à l'un de ses proches de régler la question, qui est une question un petit peu de détail pour un roi, et le proche en question règle le problème en renvoyant Memnon chez lui et en le grondant, puisqu'en réalité cet homme est un proche de celui qui s'est enfui avec son argent. Memnon rentre donc chez lui, mais quand il arrive, ce chez lui n'est plus vraiment chez lui, puisqu'il trouve des huissiers en train de tout emporter. Memnon est désespéré, il est malade, il se sent fiévreux, il se couche dans la paille à côté de sa maison, et à ce moment-là, un ange lui apparaît, et cet ange essaie de le consoler en lui disant que finalement, tout ne va pas si mal pour lui. D'ailleurs, son frère, le frère de Memnon, Hassan, a les deux yeux crevés, et lui, il est en prison au fond d'une cellule. Il conseille à Memnon de renoncer à la perfection qui n'a rien d'humain. Memnon reste quand même un peu sceptique quand l'ange essaie de le convaincre que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais que les hommes ne sont pas assez clairvoyants pour s'en rendre compte. Voilà pour le résumé du conte Memnon. Je m'intéresse aux principales thématiques de l'œuvre. La première thématique, c'est évidemment la destinée humaine qui est aussi appelée Providence. La trajectoire des héros pose la question du sens de la destinée humaine. Et les trois contes philosophiques posent la question suivante. Est-ce qu'il y a une logique divine ou non qui préside aux événements qui surviennent ? Est-ce que l'homme est libre ou non de choisir sa destinée ? Est-ce que tout est écrit à l'avance ou pas ? Si l'on en croit l'ange Gessrade, la Providence existe, mais tout est épreuve ou punition ou récompense. Ce qui permet à Voltaire de concilier l'idée d'un destin qui préexiste et l'idée d'une liberté individuelle. Deuxième thème important, le bonheur. Les trois contes posent la question de la façon dont l'homme peut être heureux. Quelle posture est-ce qu'on peut adopter pour parvenir au bonheur ? Et les trois contes concluent à la même chose, la nécessité de faire preuve de modération et de discernement. Le fanatisme est un autre thème principal de ces trois contes. Fanatisme sous toutes ses formes. Celui des hommes d'église, évidemment, dans le monde comme il va et dans Zadik. Celui des soldats aussi, qui s'engagent dans la guerre au-delà de la raison. Et celui des philosophes, qui se querellent de façon extraordinaire pour affirmer, défendre, leur théorie. Dernière thématique importante, c'est évidemment les injustices. Elles sont nombreuses dans les trois œuvres. Ce sont celles des magistrats, des marchands, des courtisans, des femmes, des prêtres, du roi même qui veut exercer un pouvoir absolu. Et l'on se rend compte que ces contes, tous légers soient-ils, sont en fait la peinture d'une société où chacun pense tout d'abord en termes d'intérêt personnel avant que de penser aux autres. Il s'agit maintenant de considérer les principaux enjeux littéraires et esthétiques de ces contes. Ces contes, ce sont des récits courts. Au XVIIIe siècle, on emploie parfois le mot « nouvelle ». Voltaire utilisera ce terme. Aujourd'hui, on parle de contes. Et le conte, je vous le rappelle, c'est un récit imaginaire qui met en scène des personnages types, des personnages manichéens, d'un côté les bons, d'un côté les méchants, et qui délivrent une morale. Les trois contes que nous venons d'étudier ont tous en commun le merveilleux. On y voit apparaître des êtres surnaturels et, au contraire du fantastique, dans le merveilleux, les êtres surnaturels sont admis comme des évidences. Personne n'est surpris par l'apparition des anges. Les trois contes ont en commun également d'être des contes orientaux, c'est-à-dire de donner dans l'orientalisme. Ils mettent en scène un Orient qui est tout à fait fantasmé. Il n'y a aucun réalisme dans les contes de Voltaire. C'est simplement une façon de correspondre au goût du moment. L'Orient est très à la mode au XVIIIe. On le fait d'ailleurs à la cour des fêtes où l'on se part, où tout le monde est déguisé en oriental. Et évidemment, il ne faut pas s'y tromper, c'est bien entendu la société française qui est peinte ici, et notamment sa ville la plus représentative, c'est-à-dire Paris. Tous ces contes sont des contes satiriques. Voltaire attaque le fanatisme des prêtres, le pédantisme des lettrés, la vénalité des hommes de loi, la sottise des médecins, la partialité de la justice, l'absolutisme royal, il fait feu de tout bois. Tant et si bien qu'il s'en prend aussi à des ennemis plus personnels. Par exemple, l'un des chants qui discute de l'existence du griffon, qui s'appelle Yébor, est un anagramme de Boyer. Or Boyer, c'est un évêque, ennemi de l'auteur. De la même façon, on a souvent dit que, dans Zadig, Orcan, le méchant Orcan, qui rend l'homme borgne, est sans doute une référence au chevalier Rohan, qui avait fait battre Voltaire après une querelle. Querelle qui avait valu d'ailleurs à Voltaire une colère terrible, des menaces de vengeance, et donc un séjour en prison. Autre enjeu de tous ces contes, ce sont des récits de formation. On a au départ un jeune homme. Le récit est construit de façon strictement linéaire. Il permet au jeune homme de rencontrer de multiples aventures, et ces aventures vont permettre au personnage de progresser, de grandir, de mûrir, et d'accéder à une certaine sagesse. Autre enjeu commun à tous ces contes, le comique, et notamment l'ironie. Ironie qui se retrouve à la fois au niveau de la phrase, avec des antiphrases nombreuses, et ironie qui se retrouve au niveau de la structure d'ensemble, avec une mise en scène de l'ironie du sort. Dernier enjeu commun à tous ces textes, le fait qu'ils ont des morales très ambiguës, qui ne donnent pas de règles absolues à suivre, mais tracent bien plutôt des lignes de conduite, s'appuyer sur la raison, faire preuve de discernement. En d'autres termes, ces contes ne disent pas au lecteur ce qu'ils doivent faire, mais proposent au lecteur des espaces de réflexion afin d'exercer son propre jugement. J'en ai terminé avec les enjeux littéraires et esthétiques de ces contes. J'en ai donc terminé avec cette fiche de lecture. Il ne me reste à vous souhaiter une excellente journée.